Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, aujourd'hui toujours, on va parler de cette première comparution du témoin Yusuf Jolie-Touré. Comme vous le savez, Yusuf Jolie-Touré est un témoin du parquet. Il est à la barre pour témoigner, en tout cas apporter sa part de vérité dans les événements du 28 septembre 2009. Yusuf Jolie-Touré est le seul témoin qui est venu, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de révélations à la barre, mais des révélations depuis au temps du feu général L'Anse-en-A-Comté jusqu'au pouvoir du professeur Alfa-Condé. Il a donné des informations, d'abord, d'abord la préparation et la succession du feu général L'Anse-en-A-Comté. Selon les informations qu'il a données à la barre, le feu général L'Anse-en-A-Comté voulait que son fils, Ousmane-Comté, le succède au pouvoir. Mais de côté, il y avait aussi le capitaine Moussa Gadis-Kamara qui était l'ami du fils Ousmane-Comté du fils général L'Anse-en-A-Comté. Mais selon les informations que le témoin nous a données à la barre, avant d'abord de préparer cette succession du pouvoir, il fallait faire jurer toutes les personnes qui allaient participer à cette succession, à la préparation de cette succession. Et dans cette préparation, il y avait le capitaine Moussa Gadis-Kamara qui était un ami proche du fils Ousmane-Comté. Alors, lors de la comparution, le fameux Yusuf Joli Touré aussi a pointé du doigt aux avocats du capitaine Moussa Gadis-Kamara de l'avoir, de tenter au fait de le corrompre avec de l'argent afin qu'il apporte un témoignage à charge contre le commandant Tumba Djaguiti. Mais c'est que ce dernier aurait refusé, en tout cas selon les informations qu'il a données. Mais tout d'abord, on va commencer par la succession du fait général L'Anse-en-A-Comté. Selon les informations que Yusuf Joli Touré a données, le capitaine Moussa Gadis-Kamara aurait trahi Ousmane-Comté. Et après la prise du pouvoir par ce dernier, il a même proposé un marché de quoi pouvoir arrêter le fils du fait général L'Anse-en-A-Comté à la personne d'Ousmane. Mais selon lui, il a refusé de porter des accusations contre Ousmane afin qu'on puisse l'arrêter. On a tous vu lors de la prise du pouvoir du capitaine Moussa Gadis-Kamara, Ousmane-Comté s'est retrouvé derrière les barreaux dans les affaires du trafic de drogue. Mais pas lui seul, beaucoup d'autres cadres, beaucoup d'autres cadres se sont retrouvés dans cette affaire du trafic de drogue. A l'époque, on se souvient que le capitaine Moussa Gadis-Kamara aurait même eu des prix à l'international car il a combattu, il a combattu farouchement contre le trafic de drogue. Mais tout d'abord, on va écouter les témoins. Moussa Gadis-Kamara. Et le chef d'état-major Arjun, général Arfan Kamara. Avec le colonel Kandet-Touré, le directeur du cabinet de la défense. Et ils sont partis voir le président Comté. D'encercler Ousmane-Comté, de l'encadrer pour qu'après lui, pour qu'il fasse la succession. D'encercler Ousmane-Comté, de l'encadrer pour qu'il ne soit pas comme le président Amèr Sektouré. Parce que quand lui l'a passé, son enfant n'a pas pu. Donc il faut le cadrer pour qu'après lui, pour que son enfant puisse prendre le pouvoir. Alors, à la fois, on me retournerait. Au moment où il disait ça, Aline El-Etemi, ex-secrétaire général du PIP, Sekou Konate. En ce moment, l'ex-secrétaire général du PIP, Sekou Konate. Avec Abouakar, son paré-présent de l'Assemblée nationale. Et puis, avec M. Boubacar, son paré-présent de l'Assemblée nationale. Avec Faudet Souma, vice-gouverneur de la Banque Centrale. En ce moment, il l'a nommé comme des parents du PIP. Avec Faudet Souma, qui était nommé vice-président de la Banque Centrale, en même temps parent du PIP. Avec député Khayakoto Oulari. Avec notre député Khayakoto Oulari. Avec député encore Sorel Gouverneur. Sorel Gouverneur, Skouba Sorel. Néna, c'est présent qu'on est tourné avec officier Errati. Pour qu'après ça, PIP, ce n'est pas une fonction publique. PIP, ce n'est pas une privée, c'est une association. Pour qu'Era Ousmane est préparé. Ousmane a fini le président pour que PIP n'en fassera. Ils ont dit qu'ils sont partis voir le président. Parce que PIP, ce n'est pas une association. Ce n'est pas la fonction, mais ils n'ont qu'à préparer Ousmane Conté pour qu'il soit président et que le PIP ne mère pas. Donc moi aussi j'ai fait beaucoup de démarches. Parce qu'Era Ousmane Conté m'avait tenu beaucoup de promesses en cas de pouvoir, ce qu'il veut faire pour moi. Dans ça, ils ont dit non, qu'on ne peut pas avoir le pouvoir sans troupes. Pour avoir le pouvoir, il faut avoir un troupe derrière. Après un atelier, quand il a été ressentit, il en a un petit de nous. Il a dit qu'il a un petit de nous, qui est décédé. Il a dit qu'il est à nouveau. Il a dit qu'il peut nous envoyer. Après, il a enlevé nous. Ils ont enlevé Noucham, ils ont dit non, lui ne peut pas. Il y avait un militaire aussi qui était dans Kansamori, je ne sais pas si les verres Kindiaba, ils ont dit le nom de ce dernier aussi. Ils ont enlevé tout ça là, c'est General Baylo qui a tous enlevé. C'est en ce moment que General Baylo a dit qu'il a un petit capitaine Moussa Dadis Kamara. Il y a présenté Dadis devant moi, il y a une femme qui était là-bas, qui était notre témoin. Tantimbo, c'est là, a préparé, il nous a donné à manger ce jour-là. Après, ils se sont entendus, ils sont partis faire le compte-rendu au Président de la République. Le Président a accepté. Donc, vous allez, on va vous faire gérer, comme vous avez proposé que mon enfant soit chef, mais vous n'allez pas le faire devant moi ici. J'ai fait venir un féticheur de Guinée-Bissau, vous allez le faire. Le Président Guinée-Bissau, on a le loger, il a le loger. Ce Bissagos-là, on l'est parti le loger, je ne sais pas, c'est vers Yataya-là. Donc, comme c'est quelque chose qui va se faire en Katimini, tout le monde va aller, mais sans se faire suivre par ces gardes-corps. Même les chauffeurs. Donc, ils se sont attendus. Donc, c'est samedi. Je voudrais rentrer à la maison et Ousmane Ponte dit non. Comme on va aller chez le féticheur Ayataya, il faut dormir ici. Nous avons passé la nuit. Après, le président Dali s'est venu le matin. Donc, d'après avoir mangé, Ousmane Ponte a conduit. Le président Dali s'était barré de l'autre côté. Moi, j'étais derrière. Nous avons passé le général Fasinetoure en face de l'école Aïchaba. On a mangé là-bas. Donc, quand nous sommes arrivés au général Fasinet, le président Dali s'est venu faire le huit kilos. Mais moi, je n'ai pas assisté à ça. On a quitté là-bas. On a tombé à Sangoya. Nous sommes partis au général Soro Doumbouya à Sangoya. On a passé le général Fasinetoure en face de l'école Aïchaba. Là-bas, on a mangé. Fasinetoure nous suivait. On a été déplacé là-bas pour Yataya. On a été déplacé là-bas pour Yataya. Donc, d'autres qui sont venus derrière nous. Ceux qui sont venus devant moi seraient le gouverneur, avec Gaya Kuta Ulari. Ils sont venus devant moi. Avec M. Koulibari, député Narnarame, Anna Yimbayane. Un certain monsieur Koulibari, député Yimbaya Asafoulaye Matam. Après Général Bailo, avec Général Afran Kamara, ils sont venus devant moi. Nous, Sorel Gouverneur, nous, nous sommes venus devant moi. Ils sont venus aussi devant moi. Nous, Sorel Gouverneur, nous sommes venus devant moi. Il y avait une personne qui était présente de Masidi là, Kibongé. Kibongé est venu avec Sorel Gouverneur. Ils sont venus devant moi, ils ont garé le véhicule. Ils sont tous rentrés. Moi, je suis resté derrière avec Kibongé. Et toi, Sorel Gouverneur qui était mis. Quand ils sont rentrés dans le 7 salle. Mais ils ne se sont pas attendus. J'ai constaté qu'il n'y avait pas l'entente là-bas. Kibongé a dit, « Ah, petit, qu'est-ce que toi, tu es venu faire ici ? » « Ah, moi, je ne sais pas. » « Ah, moi, je ne sais pas. » « Ah, moi, je ne sais pas. » « Eh, tu sais, ils sont venus pour ça. » « Quoi ? » « J'ai dit, non, moi, je ne sais pas. » « Dans l'échange-là, ils ont laissé un enfant dehors. » « Les petits-là aussi rentrent pour se faire gérer. » « Parce que s'il y a trahison, ça va se mettre à la place publique un jour. » « Quand Kibongé est rentré... » « Fais-tu un an, directement. » « Non, qu'est-ce que tu m'as fait ici ? » « C'est mon ami. » « Non, lui, il ne verra pas ça. » « Lui, il n'a pas de longue vie. » « Alors, qu'est-ce que moi ? » « Lui, il va mourir tout de suite. » « Quand Kibongé est là-bas ? » « Kibongé a ri même. » « Après, il n'a pas à ça. » « Ils m'ont dit maintenant, moi, de venir. » « Non, si. » « Je suis rentré. » « Fais-tu un an, non, qu'est-ce que tu m'as fait ici ? » « Oui, lui, il va avoir cet événement-là. » « On m'a dit de me faire girer. » « J'ai regardé Ousmane Conte. » « J'ai dit, mais quoi ? » « Non, non, petit. » « Bon, petit. » « Il a calé. » « Non, petit, il faut toujours te faire girer. » « Il a calé où ? » « On va faire une gaffe. » « Bon, on va avoir le pouvoir. » « Non, mais la manière dont tu parles comme ça, là, je ne comprends pas. » « Après, fais-tu un an, pas à ça. » « Le petit cher, celui qui m'a clarifié, maintenant. » « Parmi ces gens-là, il y a un qui va faire la trahison. » « Mais pour que cette personne-là vienne au trône, il y aura beaucoup de sang. » « Même toi, Ousmane Conte, tu vas faire la prison. » « On va te faire girer, si toi, tu es venu en qualité de témoin, le jour où ils vont se trahir entre eux, toi, tu vas exploser tout ça, là. » « Donc, il y a eu l'accord, il y a eu l'amitié. » « Le président de la liste n'a terminé. » « Et il y a Mounfarar, on a terminé comme chef de division. » « En ce moment, le président de la liste, on ne l'avait pas envoyé même comme chef de division. » « Après, Mounan Mounagena a fait du cité-sindé. » « Donc, ils ont discuté d'abord. » « Ah, parce que le président de la liste aux troupes, il n'y a pas de moins. » « Parce que chercher des troupes, il faut avoir des moins. » « Donc, on va le nommer dans un poste au niveau de l'intendance qui va lui permettre d'avoir le troupes. » « Après, Mounan Mounagena a fini comme chef de divisionneur pour l'intendance. » « Ils ont dit de le faire comme chef de divisionneur à l'intendance. » « Et Mounan Mounagena, Mounan Mounagena, Mounan Mounagena, Mounan Mounagena, Mounan Mounagena. » « Donc, ils étaient de la conclusion, mais Mounan Mounagena n'avait pas accepté. Et Mounan Mounagena, Mounan Mounagena, Mounan Mounagena, Mounan Mounagena. » « Ménon « Le chef d'état-major, Mounagena, Mounan Mounagena n'avait pas accepté. » « Mais, ce fait maintenant, ça entre Général Baylo, Usman Conti. » « C'est maintenant, pour qu'il soit là-bas, c'est entre Général Baylo, Usman Conti. » « Avec officier indéfenant, le président s'appelle Colonel Soulugey. » « Il travaille à la présence. » « Il avait un subsequently, Moun even Corneil, Moussey. » « Soulugey. » « Soulugey. » « Il travaille à la présence. » « Après... » Après, il ne connaît pas sa position maintenant, là. Et là, le président Comté, le président Comté n'a confirmé qu'un chef d'État, mais il n'a qu'à faire la bête, il a renommé comme le chef divisionnaire pour l'intendant. Ils sont partis voir le président Comté. Il a confirmé de le nommer comme chef divisionnaire à l'intendance. Donc, les liens d'amitié, c'est comme ça, c'est venu entre M. D'Avis. On était tellement d'accord. Donc, tous ceux que j'ai rencontrés là-bas, c'est là-bas où j'ai connu beaucoup de personnes. C'est dans notre amitié-là. Il y avait un autre colonel M. D'Avis, là-bas, colonel Vivas Kamara, lui, il était contrôlé par Dadis. Parce que, en tel âme, on a venu entre M. D'Avis, avec M. D'Avis, il avait un rôle pour prendre le pouvoir. Bon, pour lui, il avait en tête, c'est entre M. D'Avis et M. D'Avis qui travaillait pour avoir le pouvoir. Après M. D'Avis, il a été entré par Dadis. Parce que, nous, nous, nous avons eu l'accord avec M. D'Avis, nous, nous, nous avons eu l'accord avec M. D'Avis. Et nous, M. D'Avis, nous avons eu l'accord avec M. D'Avis. Donc, tout ce qui venait relater, ce qui faisait Général Kefala et Vivas, il y avait un quota chez Danis. Donc, il y a un ministère là de nom de Kolo, c'est lui qui était son chat, c'est lui qui le faisait le contradit. Le gros là. Après, nous le contradit selon 2005, pour l'état d'Anko 5. Mais dans ce contrat, il y a 2005, pour l'état d'Anko 5. Quand moi, on a dit qu'il y avait un magistien, c'est un européen, mais il joue les cartes. C'est ce dernier qui est venu voir présent compter à Kansamori. Ça, c'est 2005. Il a dit qu'il vienne voir Kansamori. Après, il y avait un Kolo là-bas, il y avait un autre militaire, je ne sais pas si on l'a dit. Donc, Mkolo a dit, tu veux le voir pourquoi ? Il faut me le dire d'abord. Non, ça c'est entre le président et moi. Aidez-moi à voir le président. Dans leur échange là-bas. Il a envoyé le chef de corps. Je ne sais pas si c'est lui qui est chef de corps. Il a envoyé le chef de corps. Donc, c'était, c'est, ils étaient, voilà, c'est le général Baylo, voilà, c'est le général Baylo. Il a envoyé ce général Baylo. Directement, je ne sais pas comment il a reçu l'information, ce dernier là-bas. Lui, il est venu en courant. Moi, j'étais assis avec Ousmane Conti. On jouait à carte. Les gens-là, ils sont venus. Il est venu, c'est avec un grand fécité. C'était entre le colonel Vivace Kamara. Tu es assis ici. Tu es assis ici. Les gens-là, ils sont venus. Ils sont venus avec un grand féticheur, c'est entre lui et le colonel Vivace. Avec le général Kerfala. Avec le général Kerfala. Après, non. Je ne sais pas, il ne vous a pas dit la vérité. Ce féticheur-là, lui, il est venu devant moi. C'est Kolo qui l'a envoyé sur le colonel Samake. Et Samake l'a envoyé sur Baylo. Dans les échanges-là. Comme vous connaissez, il faut aller là-bas, il y a un militaire là-bas, c'est une femme, il y a un militaire là-bas, il y a un militaire là-bas, il y a un militaire là-bas. Donc, il se trouvait, le général Kava 43 était là-bas, et il était venu voir Konelle dans son bureau. Après, il y a un changement là-bas, ils ont maîtrisé Kolo, ils ont fait sortir le maïsien, on l'a envoyé chez Ousmane Konelle. Mon papa, c'est le président Ousmane Konelle. On est venu pour aller montrer ça au colonel Ousmane Konelle. On a trouvé un autre colonel là, Konelle Fabe, il travaille à Mga. Lui et le président Ousmane Konelle, et le colonel Ousmane Konelle, le nevé au présent Comte. En ce moment, il était intendant général à la présence. Lui aussi, il y était. Donc, le maïsien a regardé, il a fait le sacrifice là-bas. Ousmane Konelle a sorti l'argent, il l'a donné à Tantimbo. Et donc, ils n'ont pas fait le sacrifice, ils sont partis prendre les gènes de Thémisessa pour venir manger ça. Le président Dadis est assis. Le président Dadis est assis. Le président Dadis est assis, le président Ousmane Konelle. Donc, le président Dadis était assis là, et Ousmane Konelle, on l'a demandé si le président Dadis, le président Konelle, qui viendra au pouvoir. Le président Dadis est assis. Après, il a fait le sacrifice, le capitaine de l'enfant est assis. Il est assis, quitte, c'est un capitaine qui sera présent ici. Il y a une rumeur qui est maintenant. Les rumeurs du capitaine là, ça a pris maintenant tout qu'on a créé. Mais ce qui a proposé les rumeurs là, c'est Ousmane Konelle. Après, il a fait le sacrifice, le président Dadis a dit, « Ah, moi, j'ai été là. » Donc, mon grand a pensé que c'est lui. Moi-même, j'ai pensé, j'ai dit, « Ah, on va avoir le pouvoir. » Après, quand on est content là-bas, que Tijan fait des choses, sans avoir l'instruction du président de la République, c'est pour cela qu'il a pris Tijan. C'est pour cela qu'il a pris Tijan, il l'a mis en prison. Il faut qu'il prenne des dispositions envers Tijan. Après, le président de la République, il m'a donné beaucoup d'argent quand même. Il m'a donné 500 000. 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 Je suis parti prendre l'européen là, derrière Ignace Dine, parce que c'est l'autre flanc d'Ignace Dine là-bas. Il était là-bas. Je l'ai pris là-bas. Il m'a mis l'européen dans le Vauquid. On partait jusqu'à Donka. Donc, mon Vauquid est tombé à Pannes là-bas, mais c'est un choc qui a été enlevé. C'est la batterie qui n'était pas serrée, le coche. On était arrêté là-bas. Il était pressé pour que j'envoie le blanc là chez lui. Parce qu'on échangeait dans les démarches là. Il m'a demandé petit. Souvent, il m'a dit que joli. Il m'a dit que joli. Où est ta position ? Il m'a dit que j'en retourne dans le Pannes. Il m'a dit qu'en face de Camp Baro, il m'a dit qu'un de mes petits là-bas va t'appeler. Il m'a dit qu'il s'appelle Begri. Donc, il m'a dit que je suis en Pannes, c'est mon véhicule qui déconne. Il m'a dit qu'en face de Camp Baro, il m'a dit qu'il y a même un de mes petits là-bas, Begri, va t'appeler. C'est la première rencontre entre Begri et moi. Begri est sorti. Il est venu avec un mécanicien. Il est venu avec un mécanicien. Il est venu, mais c'est les couches qui ne sont pas serrées. Il a serré. Il a serré, on s'est suivi pour aller chez lui. Quand ils sont partis, on a trouvé beaucoup de monde là-bas. J'ai trouvé Marcel là-bas. Donc, on s'est salué. Il est rentré avec le mécanicien là. Tous ceux qui se sont dit là-bas, c'est Dieu seul qui connaît ça. Il est venu, il a donné une forte somme. Je ne sais pas si c'est 10 millions en mécanicien. Donc, ce que moi, je n'ai pas oublié là-bas, c'était 1,5 millions. Donc, on va garder le secret là. Nous sommes en train de vivre ton grand Ousmane Conte. Mais il ne faut pas le faire savoir. Mais moi aussi, je n'ai pas à dire au grand. Mais moi aussi, je n'ai pas à dire au grand. Nous sommes restés dans le jeu comme ça. Mais j'ai ma confiance sur lui. Parce qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Il m'a donné beaucoup d'argent. C'est un de mes grands sûrs. On était dans ça. C'est le colonel Kande Toudé qui m'appelle. Viens me voir dans mon bureau. Donc, il dit, ah, on est parti se gérer là-bas, mais il y a un coup d'État qui se formate contre Conti. Si on arrive à faire la prière vendredi, ça, c'est pas bon. Il dit, mais quels sont ceux qui sont dans ça ? Il dit, ah, on va tout faire pour sauver. Je dis, si c'est comme ça, on ne fait pas la prière vendredi. Mais tout le temps, on a fait un petit pari, petit pari. Petit pari, à Femi. Chaque fois que je dis à Ousmane Conti, non, trouve-moi au petit pari, petit pari. Je dis, non, c'est pas une affaire de petit pari, ça. Il est quitté là-bas. Non, ça tombe, non, enfin, ça tombe. Maman, il dit, tu les ma présenteras à Guylaine-Denara. Je suis parti voir, pour aller voir Maman le tué, c'est une des femmes de présence à Debreka. Je suis parti chez elle. Non, le monde a échangé. Non, non, on ne fait pas le président à Toulis. Non, c'est urgent. Je dis, ah, je suis venu voir le président. Mais faites tout, c'est urgent, on va se voir. Après, on va faire la prière, non, on va faire la prière, non, non. Il a dit, moi. Je dis, non, non, non. Non, non, mon président. Mais c'est entre le président et moi. On a dit, nous, à présent, nous, à Fanyouré. Nous, à Fanyouré, on a dit que le président est à Fanyouré. Je suis venu à Fanyouré, je ne l'ai pas trouvé là-bas. Je suis venu à Wawa. Le Wawa, je l'ai vu, on s'est suivi jusqu'à Moussaïa. Je suis venu à Fanyouré. On est arrivé à Moussaïa. Non, non, non. Et là, c'est une nana. Et là, c'est une nana. Et là, c'est une nana, il était là. Nous, il fallait le compter, le président, on a vraiment dit, nana. Et le jeune frère, le président, il fallait le compter où il était. Après, il fallait le compter, nana. Après, il fallait le compter, nana. Après, c'est quoi ? On a échangé le président. Ah, c'est quoi ? Pourquoi tu veux dire quoi ? Non, même si tu es mauvais. Mais, je dis, même si tu es mauvais. Mais on doit te protéger quand même. On doit, on doit te protéger. Parce que tu as la paix des nations quand même. Tu es le père de la nation. Je veux dire quelque chose, s'il vous plaît. On a un salaraba vendredi. Il ne faut pas qu'on accepte qu'il y ait prière le vendredi. Pourquoi ? Non, 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 je ne veux pas que ça se passe. Après, il n'est pas quelqu'un aussi de simple comme ça. Donc, il est rentré dans sa maison, mais il se trouve à l'Est. On a aussi été venu faire campagne pour Marie-Ki-Sankon. Allez, Marie-Ki-Sankon, il se trouve à Thierry. On a été présent au président de la Ruma. On a été présent au président de la Ruma. Marie-Sankon, il était dehors. Il cherchait à rentrer pour voir le président. On a... Après, quand on est là, on a amené. On a un an, on a fait la raison. Quand on est rentré là-bas, quand il a dit, quand il est sorti, il a raison. On a appelé moi, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit. Donc, il a appelé la ligue, j'ai vu, il a pris son téléphone, il est parti à côté. J'ai vu qu'il faisait pression sur le dernier pour que la prière ait lieu le jeudi. Après... Voilà, on va conclure cette première partie de l'intervention de Jusuf Jodi-Couré. Comme vous entendez le monsieur, c'est quelqu'un, en tout cas si ça s'avère vrai, c'est quelqu'un qui était au centre du pouvoir depuis le temps du fait général, l'ensemble entier. Parce que toutes les informations qu'il a données, c'est quelqu'un qui était proche du pouvoir et qu'il était dans le secret. Il était dans le secret. Sinon, en le voyant, est-ce que ce dernier, s'il ne te dit pas, peut aller du CAD, un président de la République, de ne pas faire la fête AM vendredi ? Sincèrement, moi, je doute, mais je ne veux pas aussi rejeter toutes les informations qu'il nous a données. Il faut quand même les prendre avec les pincettes, mais on ne peut pas rejeter tout. Car il a cité les noms, on peut aller demander ces personnes comme témoins. Il y a d'autres qui sont morts, mais il y a aussi d'autres qui sont vivants, comme Elas Sekouna. On peut, bien sûr, aller lui demander les informations dont il est au courant. En tout cas, les informations qu'il a données, comme quoi Elas Sekouna était là. On peut lui demander, vraiment, si Elas Sekouna continue ces informations, vous avez dit, le gars, il y a une grande part de vérité de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a dit au fait à la barre.